bonjour à quoi vais-je vous convier aujourd'hui à faire l'origami d'un chien vous savez ces chiens sympas dont on ne voit pas vraiment les yeux pour le réaliser vous aurez juste besoin d'un carré de papier assez fin de 12 à 15 cm de côté coloré sur une seule face un coupe papier peut être utile pour préparer certains plis nous commençons par tenir le carré à plat devant nous en le positionnant en biais ici ce sera la tête et là la queue démarrons les pliages avec le côté blanc verneau et marquons la diagonale verticale nous ramenons ensuite les côtés inférieurs sur cette diagonale nous marquons le pli horizontal qui passe au ras des triangles pour cela nous veillons à ce que le sommet de la pointe rabattu tombe bien sur l'axe vertical nous retournons la figure et faisons un pli qu'on obtient en se repérant sur trois points le pli passe au ras de la pointe de la couche du dessous le coin extérieur tombe sur l'axe central et le coin tout en haut se pose sur l'autre coin extérieur voilà après avoir déplié la même chose est répété de l'autre côté ces plis de préparation permettent en cintrant les coins extérieurs de faire apparaître un petit carré blanc de ce petit carré blanc sont replié la moitié inférieure puis la demi pointe jusqu'à obtenir ceci nous écartons maintenant les pointes qui convergent vers l'axe central on 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 Puis nous faisons une inversion de plis comme montré. Et nous achevons en escamotant les bouts qui dépassent par en bas, en préparant le nouveau pli, puis en tirant délicatement sur la boucle de papier intermédiaire. Une fois arrivés à cette figure, nous ramenons la pointe inférieure sur la pointe supérieure. Au moment d'écraser le pli, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de faux plis. Nous retournons la figure sur son autre face et replions les deux coins inférieurs selon des lignes qui partent de l'axe central et se terminent un peu en dessous des coins de gauche et de droite. Nous revenons à l'autre face et rabattons vers le bas. Voilà le bout de la pointe que nous avions repliée sur elle-même tout à l'heure. Nouveau retournement, mais cul par-dessus tête cette fois. Comme montré, nous dégageons les plis cachés de la grande pointe. Et délicatement, nous aplatissons. Pivotement à 180 degrés. Nous ramenons la pointe inférieure un peu au-dessus de l'angle d'en face. Et nous déplions la ligne ainsi marquée. Nouveau pivotement à 90 degrés cette fois. Nous replions la figure sur elle-même complètement, selon l'axe qui est maintenant horizontal. Il faut vérifier que tous les plis soient tendus et veillés à la symétrie. Les deux petits pans de papier qui dépassent sont repliés sur eux-mêmes pour, après des pliages, être escamotés vers l'intérieur. Mais revenons à la queue blanche. Elle est repliée presque contre l'arrière du corps, en veillant à ce que ne se forme pas une pointe franche au bas des pattes arrières. Nous faisons rentrer l'arête de la queue. Puis nous nous servons du pli qui barre cette queue, pour la faire devenir une toute petite queue dressée en l'air. Il faut maintenant faire ployer la tête vers l'avant. Pour cela, préparons deux plis de chaque côté avec un coupe-papier. Démarrant à la racine des oreilles, nous traçons une ligne droite qui finit un peu en dessous des oreilles. Cela fait les deux côtés. Nous mettons en bosse les plis numéro 1 et en creux les plis numéro 2. Les zigzags sont prêts pour la transformation de la position de la tête. Ça donne ça par en dessous. Nous fignolons le bout des oreilles en y faisant un pli rentrant. C'est parti pour le bout des oreilles en l'air. C'est parti pour le bout des oreilles en l'air. Nous étalons un peu le museau pour y faire apparaître la truffe grâce au repliement en arrière de la pointe. Pour arrondir la tête tout en écrasant le museau, nous amorçons deux petits plis de part et d'autre du museau. Et nous donnons un peu de volume au corps en sculptant de part et d'autre de l'arête dorsale. Deux courbes qui permettent d'aplatir le dos tout en le mettant un peu en creux. Et notre chien est prêt à courir derrière les moutons. Et notre chien est prêt à courir derrière les moutons. Et notre chien est prêt à courir derrière les moutons.